On cherche à calculer l'intégrale suivante, l'intégrale de E jusqu'à E au cube de π sur x ln de x dx. Ça n'a pas l'air d'être une intégrale très commode, c'est une fonction dont on ne voit pas bien une primitive. Par partie ça ne marche pas très bien. Ce qui va nous sauver c'est un changement de variable. Parce qu'on a le logarithme népérien de x, qu'on sait que la dérivée du logarithme népérien c'est 1 sur x, et que justement on a un dénominateur x qui veut dire une multiplication par 1 sur x. Et ça, ça nous dit qu'il faut faire un changement de variable et il faut poser u égale ln de x, u égale logarithme népérien de x. On va faire ça et on va voir que ça marche. Donc on va respecter toutes les étapes du changement de variable. u égale logarithme népérien de x, dérivons u par rapport à x. Et notons ça comme les physiciens le font, du sur dx, du sur dx, c'est la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. Je fais passer le dx de l'autre côté, j'obtiens du égale 1 sur x fois dx. Et ça, je dois le resubstituer à l'intérieur de mon intégrale. Alors, mon intégrale, si tu veux, pour mieux voir comment je vais resubstituer, je vais écrire que c'est l'intégrale de e jusqu'à e³ de π sur ln de x fois 1 sur x dx. Et là, comme ça, tu vois, j'ai isolé le 1 sur x dx, et je sais que ce 1 sur x dx, c'est du. C'est la même chose que du. Et que le ln de x, là, qui est au dénominateur, c'est u, c'est ce que j'ai appelé u. Donc, je vais pouvoir exprimer aisément mon intégrale en fonction de u. Ça va être l'intégrale de π sur u du. Oui, mais, tu as remarqué, il manque les bornes. Donc, on va réajuster les bornes pour pouvoir les exprimer en fonction de u, pour pouvoir obtenir la même valeur de l'intégrale. Donc, l'intégrale de e jusqu'à e³ de π sur x logarithme de x dx qu'on nous avait donné au départ, ça veut dire que x varie de e jusqu'à e³. Et donc, moi, je dois me poser la question, quand x varie de e jusqu'à e³, dans quel intervalle varie u ? Et donc, on fait, on remplace e et e³ dans l'expression qu'on a choisie de u. Comme ceci, lorsque x est égal à e, alors u, c'est ln de e, puisque u, ça a été défini comme étant ln de x. Et u, ln de e, ça vaut 1. Donc, la borne inférieure de mon intégrale en fonction de u sera 1. Et même chose, lorsque x est égal à e³, je m'occupe cette fois de la borne supérieure, et bien u, c'est ln de x, c'est donc ln de e³. Et le logarithme des périants et l'exponentiel sont deux fonctions réciproques, et ça, ça fait 3. Et donc, notre intégrale, l'intégrale après changement de variable, c'est l'intégrale entre 1 et 3. De pi sur u du, maintenant, je peux rajouter les bornes, et si je réussis à calculer cette intégrale, et bien ça me donnera la même valeur que l'intégrale que je voulais calculer dès le départ. Et voilà, donc j'aurais résolu mon problème. Ben oui, mais pi sur u du, c'est une fonction, pi sur u, c'est une fonction où il est très facile de trouver une primitive. C'est la fonction inverse multipliée par pi. Et une primitive de ceci, si on prend sur l'intervalle de définition le plus large possible, c'est pi logarithme n'est pas rien de valeur absolue de u, à prendre entre 1 et 3. J'aurais pu aussi écrire logarithme n'est pas rien de u, puisque si je suis entre 1 et 3, je suis dans les réels positifs. Ça, ça ne changeait pas grand-chose. Mais bon, écrivons les choses dans le plus grand ensemble de définitions possibles. Comme je te l'ai dit, pi logarithme n'est pas rien de valeur absolue de u, à prendre entre 1 et 3. Et là, pour avoir la réponse, il ne reste plus qu'à substituer 3, à substituer 1 et à faire la différence. Quand on substitue 3, ça fait pi ln de 3. Quand on substitue 1, ça fait donc moins pi ln de 1. Mais comme on sait sur les logarithmes que le logarithme n'est pas rien de 1, n'importe quel logarithme de 1, ça fait 0. Donc le pi logarithme de 1, je peux l'effacer. Et donc la réponse finale, la vraie valeur de cette intégrale, c'est pi logarithme n'est pas rien de 3, qu'on a obtenu par changement de variable et sans passer, sans expliciter la primitive de la fonction qu'on nous donnait au départ. Merci. Merci. Merci.